Devenez un génie avec le docteur Makato Shishida Logique. Ce jeu vous fait travailler votre cerveau avec tous ses casse-têtes réseaux. Conçu en collaboration avec le docteur Makato Shishida, professeur à l'université de Nair Pearls. Ce jeu vous permet d'entraîner vos capacités logiques, concentration en mathématiques et toute une série de mini-jeux sont là pour vous faire tourner à fond vos cellules grises. Des activités amusantes sont aussi prévues pour vous décontracter pour que vous puissiez travailler en vous amusant. Cérébral Challenge. C'est un jeu vidéo d'exercice mental similaire à la Big Brand Academy avec des peuls exercices cérébraux. Les activités se répartissent en 5 catégories. La logique, les maths, la mémoire, le visuel et attention. Un test de stress est présent pour mesurer sa résistance à la pression. Arthur et les Minimois. Arthur et les Minimois est un jeu vidéo d'action d'aventure. Il est basé sur le film d'Arthur et les Minimois de Luc Besson. Partez à la découverte de l'univers infiniment petit des Minimois pour retrouver le grand-père d'Arthur disparu depuis de longues années. Pokémon version Diamant. Pokémon version Diamant est un jeu de rôle sur une Nintendo DS qui vous permet de devenir le plus grand des maîtres Pokémon en les attrapant tous pour les rendre les plus compétitifs possibles lors des combats. Les Sims 2 Animal Essie. Les Sims 2 Animal Essie est la quatrième extension pour le jeu vidéo sorti le 17 octobre 2006 aux Etats-Unis et le 19 octobre 2006 en Europe. Commencez une carrière dans le soin des animaux ? En effet, vos Sims peuvent maintenant adopter des compagnons poils, les élever et surtout jouer avec eux. Prenez soin des animaux de la ville avec de nouveaux choix de carrières, vétérinaires, dresseurs, promeneurs, etc. Emmenez-les partout ou restez chez vous pour améliorer votre intérieur. Neo Super Mario Plus. Faites-les voyager à travers des champs, sous l'eau, dans des châteaux et même dans les airs pour sauver Peach. En marge de progression principale, des centaines de mini missions sont là pour tester votre agilité. Le vrai défi du jeu réside dans la quête des 240 pièces étoiles qui vous permettent d'ouvrir des passages secrets vers les 8 mondes. One Piece Gigant Battle One Piece Gigant Battle sur Nintendo DS est un jeu de combat en arène mettant en scène les personnages du manga de Eiichiro Oda. Le jeu comporte une vingtaine de personnages jouables aux capacités évolutives et de 71 personnages de soutien. Mon cheval et moi deux. Mon cheval et moi deux. Le déesse est une simulation équestre permettant de faire corps avec son canasson préféré. Ce second opus propose notamment un nom d'histoire et des modes plus traditionnels tels que l'entraînement, les soins et les compétitions. Viva Pinata Pocket Paradis ! Viva Pinata Pocket Paradis sur DS est un jeu de gestion dans lequel le joueur doit s'occuper d'un jardin, laborage, semi, arrosage, etc. Voici quelques-unes des activités qui vous attendent pour embellir votre parcelle. Tout ceci dans le lieu d'attirer des Pinata, des peluches d'animaux, d'espèces variées dont il faut événement prendre soin. Garfield Gets Rare. Garfield Gets Rare sur DS est un jeu d'action qui vous permet de prendre le contrôle du célèbre matu. Garfield parvient à s'échapper de sa BD et arrive dans le monde réel. Mais il apprend rapidement à ses dépenses que s'il ne retourne pas assez vite d'où il vient, l'apparition de ces histoires va être annulé. A vous de l'aider dans sa mission qui s'annonce périlleuse. Squabble Knot. Squabble Knot est un post-game avec un soupçon d'action. A travers 200 niveaux, utilisez l'écran tactile de votre DS pour aider Maxwell à récupérer l'étoile de chaque zone. Vous devez pour cela résoudre une série d'ignites. A l'aide du stylet, écrivez le nom de n'importe quel objet qui vous permettrait d'atteindre votre objectif. Par exemple, si vous écrivez un petit vélo, ça ne va pas être un vélo. Une voiture, bah une voiture, etc. L'utilisation des objets est réaliste et vous pouvez les combiner pour créer des réactions inédites. Léa Passion Bébé. Léa Passion Bébé sur DS vous propose de devenir la meilleure Bébé Cécile possible. Pendant les vacances chez grand-mère, gardez les enfants des voisins. Occupez-vous de toutes ces boutiques choux pour qu'ils s'amusent et ne moquent de rien pendant l'absence de leurs parents. Prenez soin des bébés qui vous sont confiés et apprenez à gérer leur caractère et leurs envies. Préparez leurs repas quand ils ont faim. Versez-les pour les endormir. Baignez-les dans la salle de bain et habillez-les. Megaman 5 Megaman Battle Network 5 Double Team DS regroupe les deux volets Team Portoman et Team Coronel déjà sortis sur GBA. Ce jeu de rôle permet de retrouver le jeune Lan et son double virtuel Megaman. Alors qu'ils affrontent tous les deux le syndicat du crime Nebula dirigé par le docteur Regal en explorant les réseaux. Megaman doit venir à bout du pérus qui menace l'humanité. Axtérix aux Jeux Olympiques. Axtérix aux Jeux Olympiques sur DS est un patch game qui comporte pas moins de 120 épreuves différentes. Notamment des sauts de haies, du lancer le disque, des pompes, de la création de potions, du yo-yo, etc. Pour vous aider dans vos épreuves un magasin propose tout un tas d'objets et une partie collection vous permet de visionner des images et des vidéos tirées du film. Et voilà sur ce c'est la fin de mes jeux DS. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, de vous abonner, de mettre un max de like, like, like et de me proposer des idées de vidéos. Sur ce, je vous laisse liker, commenter et je vous dis à la prochaine.